Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur le plateau de Testachat, Testachat, association belge d'aide et de conseil et de défense des consommateurs, qui existe déjà depuis les années 50. Chaque fois, au cours de cette émission, on se penche sur une thématique différente, chaque fois avec un expert différent. Et aujourd'hui, on va parler technologie, on va parler smartphone avec la sortie de l'iPhone 16. Et c'est notre expert technologie, Richard Mott, qui est avec moi. Bonjour Richard. Bonjour Stéphanie. Merci d'être venu pour lever le voile sur ce nouvel iPhone, iPhone 16. Mais jusqu'où iront-ils ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que sont les nouveautés que propose ce nouveau modèle ? Oui, alors un petit récap. Septembre, c'était la rentrée. C'était aussi la rentrée pour Apple. Il y a leur traditionnel Keynote où Apple présente tous les nouveaux produits qui vont arriver. Il y avait les nouveaux AirPods, une nouvelle Apple Watch et évidemment les nouveaux iPhone, les iPhone 16. Et la présentation d'Apple a duré, rien que pour les iPhone 16, déjà plus d'une heure. Donc, présenter les nouveautés. Mais je te rassure, ça ne va pas prendre si longtemps. Parce que pour parler des nouveautés, ça sera assez court. D'accord. Donc, quel intérêt par rapport aux 15 ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ? Eh bien, je ne vais pas prendre en compte vraiment les dimensions qui ont légèrement changé pour les modèles Pro et Pro Max qui sont un tout petit peu plus grands que les précédents. Je vais plutôt garder deux nouveautés principales. Une que je trouve plutôt sympa et une deuxième qui est un peu plus embarrassante pour Apple. Je vais développer juste après. La première nouveauté, eh bien, tu vas peut-être la remarquer dans les images des iPhones qu'on va voir tout de suite à l'écran. On va voir l'iPhone 16 et 16 Plus en premier. Donc, si tu vois les photos, il y a un petit bouton en plus qui apparaît sur le côté en bas à droite du téléphone. Et c'est un petit bouton qui sert à quoi ? Eh bien, tu vas voir. C'est la même chose aussi pour les Pro et les Pro Max que tu verras aussi à l'écran. En fait, c'est un nouveau bouton qui sert à contrôler tout ce qui est caméra, photo, vidéo. Et alors, ce n'est pas totalement nouveau parce que ça existait déjà de pouvoir déclencher avec un bouton l'appareil photo. Mais c'est assez novateur dans le sens où c'est un bouton qui est à la fois cliquable mais aussi tactile. Donc, ce bouton va donner accès à différents paramètres photo et aussi de zoomer, en fait. D'accord. Donc, avec ton doigt, tu peux glisser pour aller plus loin ou moins loin avec le zoom. Et ça donne accès aussi aux réglages photo habituels, l'exposition, l'ouverture, certains styles photo. Donc, c'est assez utile, je trouve, et assez sympa parce que je pense que ça va inciter les utilisateurs à peut-être être un peu plus créatifs au moment de prendre la photo plutôt que de rester en automatique et envoyer la photo comme ça. Et c'est aussi un peu plus ergonomique aussi puisque le bouton est situé à un endroit plus pratique, en fait, puisque quand tu tiens ton téléphone en mode paysage, eh bien, il se trouve plus ou moins là où se trouverait un déclencheur d'un vrai appareil photo. Donc, c'est une étape un petit peu plus loin vers une expérience, une vraie expérience d'utilisateur d'un appareil photo. Oui, donc, on a vraiment développé l'aspect appareil photo avec une commande spécifique. Effectivement, à l'heure actuelle, quand on veut prendre une photo, parfois, on doit chipoter pour arriver à toucher le déclencheur sur l'écran. Ce n'est pas toujours très fonctionnel. Donc, ça, c'est vrai que c'est une bonne évolution, une bonne nouveauté par rapport au modèle précédent. Tu disais qu'il y en avait une autre de nouveauté qui était un peu embarrassante. Tu veux développer ? Oui, c'est une nouveauté qu'on attendait un peu. C'est évidemment l'inévitable intelligence artificielle qu'Apple appelle Apple Intelligence. Bien sûr. Évidemment, forcément plus intelligent que le reste, si c'est Apple. Donc, c'est Apple Intelligence. On l'attendait. Et le problème, c'est qu'elle est présentée, mais elle n'est pas dispo encore aujourd'hui. En tout cas, pas pour l'Europe. Elle est lancée ce mois-ci, normalement, aux États-Unis, où c'est prêt. Mais en Europe, elle ne sera disponible que dans le courant de 2025. D'accord. On sait pourquoi ? Alors, c'est une problématique assez complexe, parce qu'en Europe, les régulations sont beaucoup plus strictes qu'aux États-Unis. Il y a des réglementations européennes par rapport à l'utilisation de données. Il y a un genre de charte de bonne conduite que les grandes marques de la technologie doivent suivre. Et ça demande beaucoup de discussions pour pouvoir se conformer à cette charte européenne. D'accord. Oui, donc, en fait, si ça n'est pas encore accessible chez nous, c'est grâce finalement à ces règles qui protègent les données, qui réglementent en Europe ce genre d'utilisation et de réutilisation des données, ce qu'ils n'ont pas du tout aux États-Unis. Est-ce que j'imagine qu'on a déjà une idée du prix de ce nouveau modèle ? Oui, bien sûr. Il est dans les magasins. Là, il faut toujours attendre quelques semaines entre la présentation et l'arrivée des téléphones dans les magasins. Et les prix, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas spécialement bon marché, mais ils n'ont pas vraiment évolué de prix. Ils ne sont pas plus chers que l'année passée. Donc, ça commence à 969 pour l'iPhone 16, avec 128 Go de stockage. 1119 pour le 16+, 1299 pour le 16 Pro. Et 1479 pour le 16 Pro Max, qui peut aller jusqu'à 1979 si tu prends la capacité de stockage max de 1TB. Oui, on n'est quand même pas dans l'entrée de gamme ni dans le tout venant. Ce ne sera pas le smartphone de monsieur et madame de tout le monde. Évidemment. Mais toi, tu conseilles quel modèle ? Le 16 Pro Max, évidemment, avec 1TB de stockage. Bien sûr, bien sûr. Voyons. Non, si tu devais vraiment en épingler un dans tout cela. Je n'ai pas une réponse parce que chaque personne a des attentes différentes par rapport à son téléphone. Le premier aspect à prendre en compte, c'est la taille. Je pense qu'il y a une bonne chose qu'ils aient gardé un téléphone assez compact, qui est de 6,1 pouces pour l'iPhone 16. Ça n'a pas changé depuis plusieurs générations. Ça reste assez petit. Et les plus grands ont malgré tout un avantage au-delà de la taille de l'écran. C'est qu'ils ont aussi une plus grande batterie. Ah oui, ça c'est bien. Ça, c'est un compromis à trouver si on veut quelque chose de petit ou de plus grand avec une plus grande endurance. Donc, j'aurais tendance de dire, pour les utilisateurs intensifs, c'est plutôt recommandé de prendre un plus grand modèle. Donc, un 16+, ou ProMax. Parce que dans les tests qu'on a effectués, on a quand même remarqué une différence de 10 heures d'autonomie. Ah oui, c'est énorme. Oui, en tout cas, dans le scénario de test qu'on met en place, tu vois quand même une différence d'autonomie. Important. Oui. Oui, bon d'accord. Bon, alors on va suivre le conseil. En tout cas, si on est avide de nouvelles technologies ou si vraiment on a un usage très précis et très intensif de son smartphone, et donc on ira plutôt vers tes conseils. Et en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce nouveau modèle. On se revoit, j'imagine, bientôt pour encore d'autres nouveautés technologiques. Donc, merci beaucoup Richard. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, nous on termine ici cette émission sur l'iPhone 16, avec Richard qui s'en va. Voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, des observations, si vous avez des commentaires à faire, vous nous les envoyez dans la zone commentaires, évidemment, en bas de cette vidéo. Vous n'hésitez pas à partager YouTube à votre ami. Vous pouvez faire suivre cette séquence à toute personne autour de vous qui pourrait être intéressée. Et puis, s'il y a des sujets que vous avez envie qu'on aborde, vous nous les envoyez. A très, très bientôt. Et d'ici là, faites de bons choix.